L'éditeur a été mis en même pied d'égalité. L'éditeur a été considéré comme un simple prestataire, c'est-à-dire qu'il est imposé de la même manière qu'un prestataire de service. J'imagine la TVA qui est de 17%, la même qui est imposée par l'éditeur, ce n'est pas correct. Il n'y a pas que cela. Voilà. Donc la nouvelle loi est venue là pour corriger certaines lacunes, pour mettre de l'ordre, je dirais, dans la mesure où elle consacre déjà la politique du prix unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'un livre qui est vendu au sud soit plus cher qu'en nord ou à l'est ou à l'ouest. Donc avec la politique du prix unique, c'est-à-dire que le livre porte un prix sur sa dernière couverture. Il est vendu partout la même chose. Pas seulement, il y a aussi l'imposition, enfin il y a l'obligation faite par les pouvoirs publics, donc aux institutions qui acquièrent des ouvrages. L'obligation en question est d'obliger ces institutions à acheter chez les libraires de leur région, de leur secteur. C'est quand même formidable. Voilà. Donc tous ces éléments-là, pour ne citer que cela, viennent effectivement donc encourager, mettre de l'ordre, et encourager donc l'édition, la distribution du livre dans le pays. Mais justement, vous dites que cette nouvelle loi est venue pour combler certaines lacunes, mais est-ce que vous ne pensez pas que parallèlement, elle est venue relativement, on va le dire franchement, tardivement ? Ben, il vaut mieux tard que jamais. Et puis de toutes les manières, ben voilà, vous savez, il y a encore des choses qui ont fait que, ben voilà, on en subit quelques-unes parfois. Il y a aussi les professionnels du livre, à mon sens, qui doivent bouger, qui doivent contribuer. D'ailleurs, puisqu'on parle du projet de loi, le projet là, c'est une chose formidable, c'est une chose qui a été faite et initiée par les pouvoirs publics. Mais il est temps aussi que les professionnels, tous les acteurs de la chaîne du livre, s'imprègnent, s'impliquent pour justement mettre en place les textes d'application. Mais justement, comment ils doivent aujourd'hui s'impliquer concrètement, quand certains, carrément, ils ont mis la clé sous le paillasson, ils ont disparu ? Ben, regardez, ben, c'est pas tout à fait mon avis. S'impliquer, donc, à travers des réunions, des séances de travail, des propositions. Et franchement, je pense que l'édition est en plein essor. Si on se réfère aux derniers chiffres du Salaire international du livre, puisque vous en parlez, vous constaterez que le nombre de maisons d'édition grandit d'année en année. On est quand même à 290. C'est extraordinaire. Si le métier ne rapportait pas, si le métier de l'édition ne rapportait pas, je ne pense pas qu'il y aurait autant d'éditeurs, notamment durant ces dernières années, les 5 dernières années. Alors, la promotion du livre, quelle politique et quelle action engagée par votre département ministériel aujourd'hui, M. Higuerp ? Au niveau du ministère, donc, au niveau de l'ENAG, nous sommes sous tutelle du ministère de la Culture. Ben, il y a beaucoup, donc, il y a une véritable politique, une politique audacieuse, donc, engagée par le ministère, par le pouvoir public, et aussi par le ministère de la Culture, dans le sens de la promotion du livre. A commencer par le fonds spécial, donc, d'aide à la création et à la promotion du livre, où le ministère de la Culture, donc, acquiert, donc, chaque année à travers des événements, comme, ah, j'ai capital la culture arabe, comme ça, capital la culture arabe, comme, par exemple, en 2003, l'année de l'ENAG en France, et les événements, il y en a, hein, le cinquantenaire. Donc, c'est des événements à travers lesquels le ministère de la Culture, donc, acquiert, entre 1500 exemplaires, aux éditeurs. Donc, c'est quand même une aide considérable. Ces ouvrages-là, donc, sont destinés aux bibliothèques publiques et au profit, donc, du loctorat algérien, que sont la communauté scolaire, universitaire et autres, mais pas seulement. Il y a aussi l'ouverture des bibliothèques municipales, donc, au niveau des communes, surtout le territoire national, et la dernière, aussi, décision de M. le ministre de la Culture, c'est Asdemiroubi, donc, d'ouvrir les bibliothèques municipales et d'établissements à des heures tardives et à toutes les communautés scolaires, du premier palier jusqu'au palier universitaire. Alors, pour ce qui concerne ça, la promotion en direction, un peu, des lecteurs, mais les livres importés semblent, parfois, plus accessibles que celui qui est édité en Algérie. Pourquoi, M. Biguerre ? Je ne partage pas tout à fait ça, excusez-moi avant. Alors, à l'importation, alors, d'abord, il y a différentes catégories de livres. Quand vous parlez du livre littéraire, en général, bon, malheureusement, on constate qu'au niveau du marché, pour ne pas dire que seulement au niveau des libraires ou des distributeurs, la plupart du temps, on souffre, je dirais qu'on manque de nouveautés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un flux de nouveautés permanents vers l'Algérie qui puisse donc nous permettre d'acquérir des éditions de différents genres et au bon moment. Je fais allusion, bien entendu, aux livres universitaires, techniques et scientifiques. Malheureusement, vous en chercherez, vous avez beau chercher dans les librairies, ce n'est pas évident d'en trouver des nouveautés. Et à quel prix ? Et à quel prix ? Par contre, le livre édité en Algérie, en général, en général, il est très accessible. À commencer, donc, par le parascolaire, le livre littéraire et tous domaines confondus. Mais le livre demeure et reste cher. C'est une réalité. Regardez, moi, je reste débutatif quand je vois nos jeunes qui se trimballent souvent avec des portables dernier cri, donc 10 000 dinars, en plus, et tout, c'est extraordinaire. Mais pour acheter un livre de 300 ou 400 dinars, ils ne le font pas. Donc, est-ce que c'est vraiment le livre qui est cher ou plutôt l'acte d'achat qui se raréfie ? Est-ce qu'il y a un recul, aujourd'hui, justement, par rapport à la lecture dans notre société ? C'est un constat. On lit moins qu'avant. Absolument. Beaucoup moins. Absolument. Ça, je le partage. Je le partage. Et c'est un constat qui n'est pas seulement dans notre pays. Il existe aussi dans tous les pays du monde, y compris par les pays qui ont été à forte tradition de lectorat. On est beaucoup de pays très développés actuellement, comme la France, Canada, les Etats-Unis, tout ça. Eh bien, les gens ne le lisent plus comme avant. Il y a quelques années en arrière, vous constaterez aisément des jeunes, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les places publiques, que ce soit dans un café, qui ont souvent, tout le temps, presque, des livres à la main. Maintenant, ils ont plutôt des tablettes actives, des téléphones, ils sont tout le temps en train de faire avec leurs petits doigts, machin, comme ça. Effectivement. Il y a un autre phénomène qui est né. C'est un petit peu une certaine addiction aux produits interactifs, multimédia et tout. Il y a aussi un autre phénomène qui vient aussi bousculer. Le livre traditionnel, le papier tel que nous le connaissons, c'est le livre numérique. On en parlera peut-être probablement tout à l'heure. Certainement. C'est une question que j'avais prévue de parler de la place du livre numérique aujourd'hui. Justement, puisque vous parliez du tactile. Quelle place ? Est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, le livre traditionnel va disparaître, au profit du livre numérique ? Plus accessible, parfois. Je ne pense pas que le livre papier doit disparaître. Étant donné que ces moyens modernes, tactiles, multimédiaques, qui sont quand même nés d'il y a quand même des années à l'étranger, ce n'est pas pour autant que le livre papier a disparu. Mais c'est vrai que le livre numérique, c'est-à-dire que le livre papier, avec des années, va très certainement perdre du terrain au profit du livre électronique. C'est certain, c'est le monde moderne, c'est la technologie. On y ira, on y arrivera forcément. Mais est-ce que vous vous y adaptez par rapport à cette donnée ? Il faut bien, il faut bien. Ce n'est pas sans contrainte, dans la mesure où le produit mutébédia, qui est le micro, n'est pas encore suffisamment démocratisé, n'est pas suffisamment à la portée de tout le monde. Évidemment, ce n'est pas si évident que ça. Mais c'est certain qu'il y aura une période qui va, certainement pas dans les 10 années ou 15 années ou 20 années prochaines, mais il y aura quand même une période où le livre électronique va prendre une place importante. Alors justement, certains considèrent que les espaces de vente, les librairies, beaucoup en disparaissent. Vous savez, au-delà du produit culturel qui est le livre, c'est vrai, c'est un produit culturel, c'est un produit qui est là, qui vécue la science et le savoir. Mais n'oubliez pas que le livre aussi est un produit marchand, donc qui obéit aux dures lois du marché, donc aux mécanismes du marché. Ma foi, une librairie doit évidemment faire face à ses charges, doit s'approvisionner, doit faire face à son marché. Ce n'est pas son contrainte, ce n'est pas facile. Mais il y a quand même des librairies qui sont là, qui sont là depuis des années et qui travaillent. C'est vrai que c'est un métier dur, c'est un métier très difficile, c'est l'occasion peut-être de le rendre hommage. C'est vrai que ce n'est pas un métier simple, mais quand même, ça travaille, ça travaille, ça travaille toujours. Est-ce que par rapport au fonds institué, le fonds d'aide au livre institué, ces librairies ou ces éditeurs peuvent avoir bénéficié de cette tête d'aide de l'État dans le cas où ils auraient peut-être des difficultés financières pour pouvoir les maintenir en vie ? Très bien, justement, pour revenir à la loi du livre, elle est là, je disais, pour corriger pas mal de lacunes, entre autres, aider le libraire. Donc cette loi est venue véritablement au secours au libraire, entre autres, dans la mesure où l'État, parce qu'il faut dire aussi que la commande, globalement, les grosses commandes du libraire, c'est plutôt des commandes de public. Donc dans la mesure où l'État impose à ses institutions des acquisitions auprès des libraires de leur secteur, de leur région, c'est formidable. Donc c'est un véritable coup de pouce, donc une véritable aide de l'État vis-à-vis de ses libraires. Donc c'est une belle politique aussi, donc d'encourager et d'aider à l'ancrage, à aller de l'avant pour ses libraires. Mais la création de nouvelles librairies au profit des jeunes, par exemple, qui s'intéresseraient à la culture, aux livres, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Pour en créer d'autres, certains meurent et certains doivent naître aussi. Très bien, merci de m'en rappeler ça, parce que c'est un point très important. Effectivement, c'est aussi une des décisions des pouvoirs publics d'encourager les jeunes à travers différents fonds, que sont l'Anseige et la CNAC et tout, de s'investir dans le métier du livre. Alors, pour cela, il y a certains mécanismes qui sont mis en place, donc il y a une loi qui est mise en place. Il y a aussi des formations qui sont initiées, et différents programmes sont initiés à travers le CNL, donc le bureau national du livre, donc à travers des orientations et des directives du ministère de la Culture. Donc il y a tout un arsenal, tout un dispositif à destination des jeunes qui veulent, qui voudraient s'investir dans ce créneau qui est le livre. Alors justement, par rapport à cette politique du livre en Algérie, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la censure ? Oh mon Dieu, c'est un mot que j'entends partout, et notamment à l'approche du Scylla. On ne censure pas. Qu'est-ce que vous faites ? On ne contrôlons ou on ne censure ? Très simplement, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas eu de censure, dans la mesure où vous conviendrez tout de même que, pour parler justement du Salon du livre, parce que c'est toujours à l'approche du Salon du livre qu'on utilise ce terme, censure. Pas du tout, ce n'est pas du tout le terme. Voyons, il y a des titres effectivement sur lesquels elle a été aimée des réserves. Lesquels, par exemple ? Quelques-uns, alors c'est tous les titres qui font l'apologie, l'apologie de l'islamisme, de l'intégrisme, du crime, et qui portent la tête à nos constantes et à nos valeurs nationales. Mon Dieu ! Lesquels, par exemple ? Vous prenez, par exemple, un titre qui dit « Alors en arabe, par exemple, le printemps en arabe jusqu'à Caen » en Algérie. Alors avec une couverture assez provocante, avec une photo assez provocante d'anciennes personnes qui étaient quand même à l'origine des massacres, à l'origine de tout ce qu'on a subi comme des orbes. Non, écoutez, normal qu'il y ait des réserves sur des titres qui portent atteinte à toutes ces valeurs-là, à toutes ces constantes aussi. Il y a des commissions de lecture ? Et ça se fait dans tous les pays du monde. Il y a des commissions de lecture qui, elles, doivent trancher ? Absolument, il y a des commissions de lecture qui sont donc des commissions interministérielles composées donc des éléments des personnes du ministère de la Culture, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère de l'Éducation et tout ce qui s'en suit. Donc c'est des personnes compétentes d'un niveau reconnu qui sont là en mesure de traiter les livres qui sont proposés et dans leurs thématiques diverses. Alors justement, par rapport à cette question de contrôle qui est imposée par un moment pour protéger notre pays de certains athènes, combien de livres, par exemple, sont interdits ? Est-ce que vous pouvez nous donner ? Ou alors, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas donner des estimations. C'est infime par rapport au nombre de livres qui sont sur le marché ? Alors, jugez-en vous-même. Quand vous voyez, par exemple, le SILA qui accueille quelque chose comme 30 000 livres, qu'est-ce que ça serait une... C'est quoi une réserve sur son titre ? C'est infime. Vous serez d'accord ? C'est vraiment infime. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé aussi, c'est que certains auteurs préfèrent éditer leurs livres à l'étranger. Pourquoi cette situation ? Ils considèrent qu'il y a une meilleure campagne de médiatisation pour le livre, ce qui est absent ici chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point de vue qui est aujourd'hui soulevé par certains auteurs ? Certains préfèrent aller en France. Bon, ce n'est pas des millions, en tout cas, pour ce qui nous concerne. En tout cas, la plupart des auteurs algériens, ils étaient bien d'aller bien en Algérie. Vous avez bien vu que ces dernières années, il y a quand même une qualité éditoriale remarquable. Il y a une qualité au niveau du livre, que ce soit au niveau typographique, au niveau papier, au niveau formatage du texte. On avance, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a un intérêt pour certains. Probablement, je ne citerai personne, je ne voudrais accuser personne. Peut-être qu'ils seraient intéressés par le fait que ces gens-là pourraient toucher les droits d'auteur, peut-être en devise. Mais il est touché ici en Algérie, les droits d'auteur. Oui, je veux dire, en devise, que sais-je. Mais sinon, la qualité éditoriale, la production de livres en Algérie, a atteint quand même des niveaux qui n'ont rien à ouvrir à ce qu'on voit à l'étranger. Combien on édite annuellement par rapport à l'ENAG que vous connaissez bien ? Pour avoir les statistiques globales, je ne sais pas, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, au niveau de l'ENAG, on édite quand même quelque chose jusqu'à 200 titres par an. Et ce n'est pas rien. Toutes disciplines confondues, même si l'action a été mise sur certaines thématiques, certains points. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, c'est la littérature jeunesse, le livre enfant et le livre scientifique. Vous savez que la littérature jeunesse, au niveau de la littérature jeunesse, on connaît quand même une faible production, une production qui est très faible. Je ne saurais vous dire si c'est dû à l'ambition de certains éditeurs ou à un manque d'initiative de certains éditeurs, de certains auteurs, ou le temps au même temps. Alors, autre question, M. Higuerb, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question de cette manifestation aujourd'hui, qui est le SILA, 20e édition. Comment on peut, entre le début et aujourd'hui, la qualifier, son évolution, ce salon ? En question, est-ce que c'est une opportunité pour les auteurs de se rencontrer, des lecteurs, de se réconcilier avec le livre et sa disponibilité ? Comment ça va être ? Comment on peut, aujourd'hui, sur le plan politique, considérer cette manifestation ? Aujourd'hui, le SILA est à sa 20e année, va siffler sa 20e bougie. C'est un bel âge, un bel âge, me diriez-vous. C'est devenu quand même, au fil des années, il grandissait, il grandissait jusqu'à atteindre sa maturité. On peut dire que le SILA actuellement, le SILA a atteint un niveau de professionnalisme qui n'a rien envie de ce qui se passe à l'étranger. Quand vous voyez que dans la plupart des pays arabes, les équipes organisatrices de ces événements sont généralement des étrangers, nous, 100% des équipes qui organisent sont 100% algériennes et ça se passe dans très bonnes conditions. On peut dire sans hésiter qu'actuellement, le SILA, et c'est les statistiques qui le prouvent, il est devenu le plus grand salon du monde arabe, de la Méditerranée et d'Afrique. Il est même classé le troisième au monde de par la participation et la fréquentation. Vous savez que c'est un salon qui draine, pour nous citer les chiffres d'année passée, et c'est des chiffres qui se rapprochaient durant les cinq dernières années, qui accueillent quand même 1,430,000 visiteurs. C'est gigantesque, c'est énorme. C'est devenu l'événement phare en Algérie. C'est devenu le plus grand événement, pas seulement culturel, mais le plus grand événement tout secteur confondu. C'est devenu une véritable vitrine de notre pays. Alors, il est à sa 20e édition aujourd'hui, pourtant il a connu des moments difficiles, une interruption durant les années 90, relancée en 2000. Absolument, vous avez parfaitement les bons chiffres. Tout le monde sait la période qu'a connue notre pays, malheureusement, qui avait engendré une perturbation au niveau de l'organisation du Salon du livre. Mais dès les années 2000, il a repris bel et bien pour atteindre l'ampleur et l'envergure qu'il assiait actuellement. La France, pays d'honneur ? Pourquoi la France ? Absolument, c'est tout naturel. La 20e édition du Salon accueille la France comme invité d'honneur. C'est tout à fait normal. C'est d'abord un pays à très forte vocation éditoriale. Un pays aussi qui organise une grande manifestation similaire aussi en France. Le Salon du livre est très important. Absolument, le Salon du livre de Paris est quand même l'un des plus grands salons du livre. Et puis l'Algérie aussi a été à maintes fois l'invité d'honneur de la France, que ce soit l'année 2003 que ce soit à Paris, l'année de l'Algérie en France. C'est toute une année quand même. ce n'est pas seulement une semaine ou dix jours. Il y a aussi le Salon du livre de Montpellier où la France avait accueilli l'Algérie comme invité d'honneur. Il y a aussi le Salon de la BD à Angoulême qui a aussi accueilli l'Algérie comme invité d'honneur. Donc ma foi qui a été de plus normal, naturel que d'accueillir un pays comme la France en cas d'invité d'honneur. Alors il y aura beaucoup d'auteurs français qui seront présents à l'occasion de cette manifestation. Beaucoup de rencontres avec les éditeurs, avec les auteurs directement. Tout à fait. Donc c'est l'une des particularités aussi de cette 20ème édition qui se distinguerait donc par une qualité, par la densité et la richesse du programme éditorial. Il va commencer à partir du 1er novembre. Non, le Salon va ouvrir ses portes le 28 octobre. Enfin aujourd'hui même. Aujourd'hui, se déroulera les inaugurations du Salon et demain l'ouverture au grand public. Donc pendant 10 jours, le Salon ouvrira ses portes à un public passionnant, un public enthousiaste. De grands auteurs ? De grands auteurs, des Algériens, des Français, des auteurs du monde, des auteurs de renom. Je ne voudrais pas vous citer quelques-uns de haut risque de croisser d'autres. Mais mon Dieu, ils sont nombreux. Quelques-uns, allez. Vous avez quand même comme Vassine Aradjou, comme Manouar Benmelec, comme Boujadar, pour ne citer que les nôtres. Aïcha Kassoul, vous avez aussi René Guitton, vous avez Claire Masque, Claire Masqueopo, excusez-moi. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui m'excusent, je ne peux pas tous les citer. On a que quand même l'équipe pratiquement presque 200 invités et auteurs conférenciers de renom. Eh bien, j'espère que les auditeurs auront l'occasion de se rendre à ce salon dès demain qui s'ouvre au grand public. Absolument. Monsieur Mohamed Iguer, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.